Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est Iritho, votre homme saluteur. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Djidjidroba. Franchement, ce qu'on constate là, c'est vraiment vraiment déplorable. Mais bon, on est en Afrique, c'est la vie, c'est la vie. Mais comme on dit, qui rira bien, rira le dernier, je crois. C'est comme ça qu'on dit ça, non? Et aussi, on va parler aussi de Ibawan. Oui, on parle d'Ibawan et de son album Empire. Ibawan nous présente une très, très grosse surprise à la concurrence. Voilà, donc cette vidéo-là, c'est pour informer les gladiards de toujours s'apprêter. Et mettre la puce à l'oreille à la concurrence. Voilà, vous allez comprendre juste après le générique. Ne vous inquiétez même pas. Maintenant, aux détracteurs de Djidjidroba, aux sorciers de Djidjidroba, aux aigris de Djidjidroba, on se prend juste après le générique. Voilà, on se prend après le générique, j'arrive. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Et j'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et héritage. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau pour ne pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Je vais très bien. Et aujourd'hui, je vous informe que j'ai une vidéo sur Beno et Débordeau. Voilà, j'ai vu certaines réactions par rapport à l'histoire de Djidjidroba. Donc, j'ai bien envie de faire une vidéo pour éclaircir certaines choses. Voilà, donc, les légionnaires, les fans de Débordeau, les admirateurs de Débordeau, les fans de Beno, j'ai eu rendez-vous à 16h30. Ouais, 16h30, ça marche. 16h30, ça va. OK. J'ouvre rapidement une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai d'abord envie de dire merci à un confrère. Non, à un gars des réseaux sociaux, je vais l'appeler comme ça. Aruna, le gouverneur. Aruna, le gouverneur qui est maintenant porte-parole, qui est maintenant défenseur d'Ibawan. Franchement, je te dis merci parce que c'est honorable, c'est noble, c'est louable. Franchement, merci infiniment pour le soutien que tu apportes à l'artiste Ibawan. Mais en même temps, j'ai envie de te rappeler quelque chose. Tu vois, tu n'as pas remarqué que tout ce que tu me reproches depuis le début, je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je ne pense pas parce que bon, on dirait que tu es en baigne, tu te soucis largement, tout va bien pour toi. Non, je parle du plan, du plateau YouTube, plateau réseaux sociaux. Tu n'as pas remarqué que tu suis toutes les traces d'hériture. Sans le savoir, ça va te faire mal ce que je dis, mais tu sais au fond de toi que cela a été. Parce que rappelle-toi, quand il y a, je crois, deux ans ou il y a quelques années en arrière, j'avais commencé à parler d'Ibawan, c'était de ceux-là qui me critiquaient, qui disaient que je laisse des Bordeaux, je laisse du showbiz ivoirien, et même à ma bouche, j'en ai fait des Maliens et tout ça. Et comme ça, pas extraordinaire, tu te retrouves en train de faire des vidéos pour Ibawan. Je sais, tu sais, tu sais pourquoi tu le fais, mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde déjà ce que tu apportes à l'artiste. Pour te dire que ce n'est pas bien de vouloir toujours envoyer des pics à quelqu'un qui ne t'en veut même pas, qui n'a même pas de problème avec toi, mais que tu passes ton temps à critiquer, à dénigrer. En tout cas, chez Gladia, je ne dis pas ça pour que vous vous découragez de lui. Non, je suis juste en train de lui dire que dans la vie, il faut savoir mâcher. Il ne faut pas se presser pour critiquer quelqu'un. Parce que quand j'avais commencé à monétiser ma vidéo, beaucoup parmi vous m'ont critiqué. Mais toi-même, tu monopises tes vidéos. Il dit, tu monopises, excusez-moi, tu monétises tes vidéos. Vous voyez un peu ? Nous sommes des frères. On n'est pas des animaux. On n'a pas besoin de se détester. On n'a pas besoin d'exprimer de la haine, de la rancœur vis-à-vis de notre prochain. Voilà. Si vous avez bien remarqué, vous êtes nombreux comme ça. À la limite, je ne m'occupe même pas de vous. Mais quand je fais quelque chose, vous critiquez, vous finissez par me suivre. Regardez le gouverneur. Moi, je suis très content de ce que tu fais. Je vois bien ta vidéo. Mais il faut éviter. Il faut éviter. Voilà. Parce que quand j'imagine que jadis, tu me critiquais, tu m'insultais, tu me dénirais parce que je supportais Iba Wadé. Aujourd'hui, tu le supportes. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Mais déjà, quand on regarde les efforts que tu fais pour la Tisse, c'est déjà bon. Continuez. En tout cas, Gladia, abonnez-vous à sa chaîne. Continuez à regarder ses vidéos. Il faut qu'il sache aussi que ce n'est pas bien aussi, souvent ses réactions. Il y a beaucoup de choses qu'il fait, qu'il dit, qui ne sont pas encourageantes. Mais bon, c'est la famille. Je tenais vraiment à te le dire pour ne pas être hypocrite. Voilà. Maintenant, si tu commes d'habitude, tu viens de m'envoyer des messages ou bien des trucs, des vidéos pour m'insulter, tu peux le faire à ne pas trouver. Mais je tenais vraiment à te le dire parce que tu sais que mon vent n'est pas valide. Je ne suis pas hypocrite. Je te dis cette vérité-là parce que tu sais effectivement que c'est de la vérité. Bref, je vais m'arrêter là. Parlons du cas Didier Trouba. Vous savez, le cas Didier Trouba est bien triste. Parce que c'est l'Afrique en fait. Moi, j'ai juste compris que par rapport à tout ce qui est en train de se passer concernant les élections du président de la FIF là, j'ai compris que c'est parce que nous sommes africains en fait. Voilà. Des arguments à deux balles, des arguments décousus, des arguments qui ne tiennent même pas la route pour bricoter quelqu'un. Je ne sais même pas. Moi, je vais vous dire clairement ce qui se passe là. Vous savez, je me dis que dans la vie, il ne faut pas seulement penser qu'à soi. Il faut penser à l'opinion publique. Quand je parle de l'opinion publique, il faut penser à tout un pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Ivoiriens désirent que Didier Trouba soit le président de la FIF. De la FIF? Non, mais de la FIF. Oui, je crois que c'est de la FIF. Vous comprenez un peu? Tout le monde désire que Didier Trouba soit la tête de la présidence de la FIF. Mais comme la plupart d'entre vous sont pleines de jalousie à l'endroit de cette personne-là, qui est Didier Trouba, sont pleines de méchanceté gratuite parce que soi-disant, il ne participe pas aux réunions. Ça, c'est sur vous qui le dites jusque-là. Le mec ne s'est même pas encore prononcé dessus. Mais je sais, pour ma part, que le mec, c'est-à-dire Didier Trouba, il ne participait pas aux réunions de façon délibérée. Il avait forcément des occupations. Il avait forcément d'autres engagements ailleurs. Mais même s'il n'est pas là, qu'il le dit tout cas avec vous, je pense que ça compte. Je pense que c'est ce qui est mieux. Parce qu'il y a des personnes parmi vous qui s'asseyent là, qui sont toujours à toutes les réunions, mais qui ne sont pas d'un bon fond. Voilà, qui pensent méchant, qui pensent aigre, qui pensent de la haine en elles. Donc, trouvez d'autres arguments. Parce que moi, je dis simplement, ce à quoi on assiste là, c'est que de la jalousie. C'est l'expression de la jalousie. Voilà, parce que le mec, Dieu lui a accordé une certaine bénédiction. Il est largement, largement, largement. Je ne parle même pas de richesse. Voilà, parce que parmi vous, d'autres peuvent être entrepreneurs, d'autres peuvent avoir beaucoup de business, peut-être homme d'affaires. Mais on parle du charisme, on parle de la célébrité, on parle de... En tout cas, c'est quelqu'un que Dieu a béni là. C'est Didier Trouba. Parmi vous, les footballeurs là, en tout cas. Et c'est bien triste de voir que, pour des raisons personnelles, vous crachez sur votre confrère. Parce que soi-disant, il ne nous a pas consultés, vous crachez sur votre confrère. De vous à moi. En toute logique. Est-ce que... Vos arguments sont valables? Est-ce que vos arguments sont solides? Didier Trouba n'a pas encore cherché la femme de quelqu'un. Didier Trouba n'a rien fait à quelqu'un. Vous savez, votre manière à vous de vivre, il a sa manière à vous de truc... Il a sa manière à lui de vivre. Il est parti, un truc au mariage, parce que... Parce que... Tout le monde parmi vous, quoi. C'est-à-dire, il a participé tant bien que mal à montrer qu'il a de cœur avec ses frères dans les organisations de mariage, d'anniversaire, de show, de dîner-gala, de dîner-gala de fondation. Le mec, il a fait ce qu'il pouvait. Et dans les vestiaires, on sait que le mec, il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup à l'équipe nationale, c'est-à-dire à vous aussi et à la nation. Le peuple dit, votez Didier Trouba. Facilitez le vote Didier Trouba. Mais je sais parmi vous que beaucoup ont regardé les commentaires, certains ports, certaines vidéos pour vous dire qu'on va remontrer à ces évoisiers, il y en a que c'est nous qui décidons. On appelle ça de l'orgueil. On appelle ça de l'égoïsme. Parce que vous pensez qu'à vous-même, vous ne pensez pas au peuple. Voilà. Est-ce que vous ne savez pas, vous banalisez ça. On sera toujours patriote de notre équipe nationale. Mais franchement, vous êtes en train de créer un truc qui va créer beaucoup, beaucoup de discords et créer beaucoup, beaucoup de failles dans le soutien à cette équipe nationale-là. Parce que le peuple dit, nous, on veut Didier Trouba. Vous êtes à la tête de la FIF, ça fait combien d'années ? Les stades sont toujours vides. Il n'y a que deux grands stades dans ma connaissance, à part le stade de Robert-Champrou, le stade de Boaké et le stade d'Abidjan. Et on sait comment ils sont. Le mec vient avec un projet où il vous dit, il va essayer de décentraliser la politique footballistique ivoirienne. Et vous, non. Parce qu'il ne vous a pas conseillé, il ne vous a pas avisé, vous ne le votez pas, vous ne le supportez pas. Vous vous avisez, pour être d'accord avec vous là. Ça ne va pas se faire après. Le plus important, c'est de le mettre à la tête de la FIF et puis après, vous jouez quatre, six tables. Apprenons à gérer nos instances africaines de manière professionnelle et non de manière africaine. Voilà. La FIF, là, ce n'est pas une question des coutumes ou bien des traditions. Voilà. C'est une organisation comme une entreprise, comme tout autre. Il faut y mettre du professionnalisme. Voilà. Moi, je dis toujours, ça vous fait mal ce que j'entends. Je dis, mais c'est mon avis à moi, c'est de la jalousie. Si ce n'est pas de la jalousie, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas supporter, aider, encourager Drouba à la tête de cette FIF-là. En tout cas, on attend de voir le donnement des choses. On va voir un peu comment ça va se passer. Mais que Didier Drouba sache que nous sommes avec lui. Le peuple y va rien est derrière lui. C'est le plus important. Voilà. S'il veut faire de la marma, il veut faire de la marouille pour ne pas que tu prennes la présidence de cette FIF-là. C'est Dieu qui l'aurait voulu. Mais ne te morfonds pas. Tu as le peuple y va rien derrière toi. C'est le plus important. Concernant la surprise d'Ibarouane, qu'est-ce que je veux dire concrètement ? Je ne serai pas long parce que j'avais bien envie de m'attarder un peu sur le sujet du Didier Drouba. C'est pourquoi j'ai été un peu long. Mais j'aimerais dire à la concurrence. J'aimerais dire à Sidik Djabate. J'aimerais dire à Gaspi. J'aimerais dire à Tal, je ne sais pas quoi là. J'aimerais dire à tous les artistes maliens, surtout du rap, de la nouvelle génération, de la génération Ibarouane. Ceux qui ont envie de sortir l'album là, ne les repoussez pas à cause de l'album Dibawane parce qu'il va vous supprimer. Il va vous supprimer de ouf. Ça, je vous le dis en même temps. Parce qu'on assiste à quelque chose actuellement qui ne dit pas son nom. Mais je sais que parmi vous, beaucoup ont envie de sortir des projets mais ils se disent que le mec, il a beaucoup de fans. Si on sort avant lui, qu'il soit après nous, il risque de rendre notre album inaperçu. Donc, vous attendez qu'il sorte son album et peut-être que vous allez le supprimer. Je viens vous dire quelque chose. Cher, on va dire, concurrent Dibawane, que vous sortez avant, après. L'effet que l'album mon empire de Dibawane va faire. La surprise, elle est là. On ne va pas vous la dire mais il y a une surprise qui est là. C'est pourquoi moi, je vous conseille de sortir dès maintenant. Cher, gladia, soyez serein. Votre artiste va vous rendre plus que fier. Ce que vous voyez là, ce que vous voyez, c'est que une infime partie de l'iceberg, une infime petite partie de l'iceberg, l'isémonie qui se comporte bien, qui est proche du million. En tout cas, moi, je sais pour ma part que j'ai fait certaines vidéos pour alerter le gladia, pour dire au gladia de s'apprêter parce que chaque gladia doit avoir son CD. Chaque gladia devra payer en ligne de manière légale. Si tu es un gladia que tu pirate le son de ton artiste, tu es un maudit, tu n'es pas un gladia, tu es un infiltré. Actuellement, si la bombe coûte 10 000, je pense que tu as tout le temps de panier ou ne serait-ce qu'un billet de 10 000 pour simplement la bombe de la tisse parce que ne regardez pas la concurrence. Voilà. C'est vrai que c'est le mali qui gagne. Mais moi, tellement j'aime la faire cette concurrence, je l'ai dit, sortez avant Ibarwan. Parce qu'ils sont avant ou après vous, il va vous suprimer. Il va vous suprimer de la plus belle des manières. Parce que le mec, il est inspiré de ouf. Il est vraiment inspiré de ouf. Et je dis vraiment merci à tous les gladias d'avoir boosté les abonnés YouTube de la tisse Ibarwan à plus de 200 000. Franchement, on continue, on continue, on continue. S'il a plus de 1 million sur son Facebook, c'est qu'il y a encore du travail, il y a encore du boulot à faire. Et j'invite tous les fans, tous les gladias à continuer à s'abonner massivement, à s'abonner, je dis vraiment massivement à la chaîne YouTube de la tisse. Voilà. Donc, chers concurs, j'espère que vous m'avez bien entendu. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été bien, bien clair. Ne venez pas dire qu'il nous a pas prévenus. Force à tous les gladias, force à l'album Mon Empire d'Ibarwan, force à la tisse Ibarwan. En tout cas, j'ai fini. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a une grosse surprise pour vous la concurrence et aussi pour les gladias. J'ai fini de parler. J'incite. Il y a une très grosse surprise. Ciao, ciao.